Bonjour à tous, nous continuons donc l'aventure avec les mathématiques récréatives et je vous propose aujourd'hui l'énigme 3. Dans cette énigme, on cherche un nombre bécitaire, un nombre à trois chiffres, dont la somme de ces chiffres est égale à 16. Donc ça c'est la première information, donc la somme des chiffres de ce nombre est égale à 16. Et on sait par ailleurs que si l'on intervertit le chiffre des centaines et le chiffre des dizaines, il augmente de 450. Ça veut dire que si l'on remplace le chiffre des centaines par le chiffre des dizaines, et bien ce nombre il augmentera de 450. Et la dernière information, si l'on intervertit maintenant le chiffre des centaines avec celui des unités, il augmente également, mais de 198. Quel est ce nombre de mystères ? Voilà la question qui est posée clairement. Alors, comment attaquer le problème ? Donc je vous laisse mettre la séquence en pause, essayer de trouver ce nombre de mystères, et ensuite regarder la solution. Alors, pour débloquer la solution, ou débloquer le problème, je vais le modéliser, alors le mettre en équation, et pour ce faire, on va se mettre d'accord, on va dire que ce nombre qu'on est en train de chercher, c'est un nombre à trois chiffres, et ces trois chiffres sont A, B et C. C, c'est le chiffre des unités, B, le chiffre des dizaines, A, le chiffre des centaines. Et donc, la première information, je peux pouvoir l'écrire, A plus B plus C, égale 16. Donc ça, c'est la première information, donnée par la première phase de cette élite. Alors, passons maintenant à la deuxième information, si l'on intervertit le chiffre des centaines, et le chiffre des dizaines, il augmente de 450. Alors ça, je vais pouvoir l'écrire, donc le chiffre des centaines, c'est A, le chiffre des dizaines, c'est B, donc je vais l'écrire, B, A, C. Je vais ajouter un trait horizontal pour dire que ça, c'est un nombre écrit dans la base 10. Égale. Il va augmenter de 450. Donc ça sera le nombre de départ, A, B, C plus 450. Voilà la deuxième information. On verra comment décortiquer tout ça après. Pour le moment, on est en train d'écrire ça, vous devisez ça, donc clairement avec une écriture littérale. Pour la dernière information, maintenant, on va intervertir le chiffre des centaines, et celui des unités. Donc, les centaines et les unités. Il va devenir, donc il va devenir C, B, A, donc avec un trait horizontal, pour dire qu'il est dans la base 10, et là, il va augmenter de 198. Très bien. Alors maintenant, comment traduire ça ? On calcule. Alors la première relation, je vais la laisser telle qu'elle est. Donc A plus B plus C égale 16. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire ici. Celle-là ne bougera pas. Donc A plus B plus C égale 16. Elle reste comme souci. Alors la deuxième, c'est le nombre BAC. Comment je peux l'écrire ? B, c'est un chiffre des centaines. A, chiffre des dizaines. C, le chiffre des unités. Et bien, ce n'est pas compliqué, puisqu'il est dans la base 10. Donc ça, c'est dans la base 10. On va l'écrire tout simplement. B fois 100. Plus A fois 10. Plus C. Fois 10 à la puissance 0. Fois A, tout court. Égale. On va faire la même chose pour ABC, puisqu'il est également dans la base 10. Donc A, c'est le chiffre des centaines. Et donc, je vais l'écrire A fois 100, puisqu'il représente A centaines. Pareil pour les dizaines. On aura B fois 10, puisque B dizaine. Et C unité C. Plus 450. Voilà. Donc j'ai écrit la deuxième relation dans la base 10. On connaît. Il me reste la troisième relation. Alors, BAC égale à ABC plus 450. C'est fait. Maintenant, CBA égale à ABC plus 198. Alors, C devient le chiffre des centaines. Donc C fois 100. Égale, pardon, plus B fois 10. Plus A unité. Donc A. Égale à A fois 100. Plus B fois 10. Plus C unité. plus 198. Et bien, nous avons donc trois équations. Donc les inconnus ici, bien entendu, c'est A, B et C. Voilà. Donc ces équations, je vais un petit peu les réduire. Donc la première, je vais la garder puisqu'elle est déjà réduite. qu'il n'y a rien à faire. A plus B plus C égale à 16. Et la deuxième. Donc je vais essayer de la réduire. Donc B fois 100. Je vais écrire 100 B. A fois 10. 10 A. Plus C. Égale à A fois 100. Donc 100 A. plus 10 fois B. 10 B. Plus C. Plus 450. C'est un peu long à écrire, mais c'est pas compliqué. La troisième. C fois 100. Donc 100 C. Plus 10 B. Plus A. Égale à 100 A. Plus 10 B. Plus C. Plus 198. Très bien. Alors je vais mettre les A ensemble, les B ensemble. Et les C ensemble. Pour chaque équation. Donc la première, c'est déjà fait. Il n'y a rien à faire. Elle est déjà réduite. Alors la deuxième. On a 100 B ici. 10 B par là. Donc ça va. Si je passe le 10 B de ce côté-là, ça devient moins 10 B. Donc je vais me retrouver avec 90 B. Pour le A, j'ai 10 A. Je passe le 100 A de l'autre côté. Donc ça va faire moins 100 A. Donc j'aurai moins 90 A. Et les C vont simplifier. Parce que j'ai un C ici à droite et un C à gauche. Donc ce qui donne 0. Et tout ça, c'est égal à 450. On passe à la troisième équation. Donc ici, j'ai 100 C. Et avec un C à droite, il passe par là et devient moins C. Donc j'obtiens 99 C. 10 B, ils vont partir avec le 10 B. Ça va s'annuler. Et j'ai un A. Je passe le 101 à gauche. Moins 100 A. Donc moins 99 A. Égale à 180 A. C'est bien. Donc c'est déjà bien réduit. Alors, je vais factoriser par 90 pour la deuxième. J'ai un facteur commun. Par 99 pour la troisième. Et la première, je vais l'écrire comme elle est. Il n'y a rien à faire pour le moment. Donc ça, c'est la somme de ces trois chiffres. Donc ce qui va me donner 90 facteurs de B moins A. Égale à 450. La troisième, c'est 99 fois C moins A. Égale à 198 pour la troisième équation. Alors maintenant, bien sûr, je vais diviser par 90 pour la deuxième. Pour enlever ce coefficient. Et par 99 pour la troisième. Pour enlever ce coefficient-là. Ce qui va me donner 450 par 90. Eh bien ça, ça va se simplifier assez simplement. assez rapidement. Pour donner 5. Et en divisant par 99 ici. Je vais trouver C moins A. Égale 2. Donc je vais les écrire juste en dessous. Ça va nous simplifier la vie. Donc je réécris la première. Pour toujours, pour ne pas la perdre. Parce qu'il me faut la troisième équation. Vous savez, quand on a trois inconnus, il faut trois équations. Donc la deuxième devient B moins A. Égale 450 sur 90. Ce qui nous donne 5. Et la troisième, c'est moins A. Égale à 198 divisé par 99. Ce qui me donne 2. Eh bien là, on a presque fini. Donc je vais exprimer B en fonction de A. C en fonction de A. Et je vais les injecter là-dedans. Donc la première, je vais la laisser pour un moment. Donc la dernière équation va me donner C égale 2 plus A. La deuxième va me donner B égale 5 plus A. Et donc je vais remplacer dans la première B par son expression. Et c'est par son expression en fonction de A. Ce qui va me donner A plus B, c'est-à-dire plus 5 plus A. Plus C. Le C, c'est 2 plus A. Donc plus 2 plus A. Et tout le monde, la somme de tout ça, va me donner 16. On a fini l'exercice, presque. Donc si je réduis la première, ça va me donner... Alors, ça va me donner A plus A plus A. Donc 3A. Égale 5 plus 2, 7. Donc 7, je le passe de l'autre côté. Ça devient 16 moins 7. Ce qui nous donne 9. Ça veut dire que A sera égale à 9 divisé par 3. C'est-à-dire 3. Donc le A égale à 3. B, c'est 5 plus A. Donc c'est 5 plus 3 égale 8. Et le C, donc 2 plus A. Donc 2 plus 3. Ce qui nous donne 5. Donc notre nombre qu'on a appelé ABC dans la base 10. Il va s'écrire 3. Le 3, des centaines. 8, des dizaines. Et le C, des unités 5. C'est-à-dire 385. On peut vérifier que la somme est égale à celle, etc. Voilà. Nous arrivons à la fin de la résolution de ces numes. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour d'autres générations. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501